bonjour on va s'intéresser dans cette présentation aux techniques de localisation qui sont disponibles sur votre smartphone ou votre tablette mais on ne s'intéressera pas seulement à la localisation elle-même on s'intéressera aussi à des aspects comme la protection de la vie privée et aux informations que vous pouvez diffuser sur votre position quand vous utilisez ces techniques alors on va commencer par un petit quiz que j'avais préparé à l'université de san francisco au centre informatique alors dans les lignes qui sont ci-dessous laquelle ne fournit pas la localisation de l'université de san francisco 21 30 fulton street c'est l'adresse postale de l'université ensuite 00 22 90 ça c'est le ssid d'un point wifi qui est proche du centre informatique ensuite les latitudes et longitudes gps mesurés sur mon téléphone dans la salle de cours de l'université quatrièmement les latitudes et longitudes calculées à partir de mon téléphone portable en utilisant les bandes wifi et gsm au même endroit toujours dans la salle informatique et enfin les latitudes et longitudes que je pouvais mesurer sur une carte en pointant l'université de san francisco par exemple avec open street map ou google maps alors ce que je vous suggère c'est de faire une petite pause je vais vous donner la réponse mais faites une petite pause et demandez vous quelle est la technique qui ne donne pas le résultat attendu alors allez-y faites une pause et dès que vous êtes prêt repartez alors j'espère que vous avez joué le jeu sinon il a encore temps de faire pause la technique qui ne marche pas sur les cinq et bien c'est la numéro 3 le gps le gps ne fonctionne pas en général à l'intérieur des bâtiments voilà donc toutes les autres techniques l'adresse postale l'adresse ssid du point wifi auprès duquel on est la latitude et les longitudes calculées à partir des bornes wifi et gsm avec le smartphone dans la salle ça ça marche de même que le pointé au curseur de l'endroit où on est sur une carte ça ça marche très bien le seul qui n'a pas marché et on verra pourquoi tout à l'heure c'est la mesure gps des coordonnées c'est un peu surprenant mais je voulais vous présenter cet exemple pour éviter de croire que le gps ça veut tout dire en fait il y a de multiples manières de se localiser le gps n'est pas toujours la plus fiable et pas toujours la plus précise non plus on va voir ça alors on va d'abord s'intéresser à la définition d'une géolocalisation tous les exemples que vous avez vu dans la planche précédente sont des géolocalisation mais elles sont de deux types différents la géolocalisation de type adresse et la géolocalisation de type géométrique pour le type adresse ça comprend par exemple l'adresse postale l'adresse ip ou l'adresse internet ou le ssid de votre routeur wifi le plus proche alors cette information elle permet de savoir comment vous joindre ou par où passer pour vous joindre l'adresse qui est écrite sur une enveloppe permet de vous la faire parvenir quel que soit l'endroit d'où elle part deuxièmement la localisation de type géométrique s'appuie sur un système de coordonnées en fait sur plusieurs systèmes de coordonnées possibles par exemple les coordonnées géographiques avec la latitude et la longitude qui sont exprimés en degrés et l'altitude la troisième dimension qui en général est exprimé en mètres on a aussi des coordonnées cartographiques qui sont en mètres ou en kilomètres par exemple ce sont les coordonnées qu'on peut lire sur une carte et qui donne la correspondance entre la distance mesurée sur la carte et la distance réelle sur le terrain c'est la notion d'échelle il y a aussi d'autres systèmes de coordonnées on verra nous sur nos écrans on a des coordonnées en pixels donc il faudra bien qu'à un moment on sache faire la correspondance entre ces différents systèmes de coordonnées cette géolocalisation géométrique c'est le principal type de géolocalisation que nous utilisons dans la programmation avec Appinventor les manières dont votre téléphone peut se géolocaliser sont donc multiples on va en considérer trois principalement la localisation gps qui utilise un capteur du smartphone et qui calcule la position à partir des signaux reçus des satellites gps qui orbitent à vingt mille kilomètres ensuite la localisation réseau qui utilise les bornes du réseau les points wifi gsm etc c'est une méthode hybride qui détermine une position approximative à partir des bornes et qui affine cette position en fonction de l'intensité du signal reçu depuis chaque borne ensuite il ya une technique qu'on va continuer à utiliser même si elle est ancienne c'est le calcul à partir des cartes et bien dans certains cas quand on va cliquer sur une carte on aura besoin de calculer la position du point sur lequel on a cliqué alors je vais de nouveau vous mettre à contribution avec un quiz et ce quiz c'est d'évaluer les différentes méthodes de localisation en fonction de six critères premier critère la disponibilité de l'information à l'intérieur des bâtiments deuxièmement la disponibilité à l'extérieur à la campagne en terrain ouvert par exemple troisièmement dépendance au réseau ou un service web quatrièmement quelle est la confidentialité de la géolocalisation est ce que quand vous vous localiser ce qu'il ya d'autres gens qui peuvent vous localiser aussi est ce que vous êtes discret cinquièmement et ça je suis sûr que vous y serez très sensible c'est la consommation d'énergie est ce que vous baisser l'autonomie de votre batterie quand vous utilisez une technique ou une autre dernier point un peu difficile c'est est ce que vous avez une information qui est en deux dimensions latitude et longitude par exemple ou ce que c'est une information en trois dimensions avec l'altitude en plus alors voilà le tableau remplir avec des plus si c'est bon et des moins si c'est mauvais essayez de vous concentrer sur les deux premières lignes à remplir et les cinq premières colonnes si vous y arrivez c'est super parce que c'est une question difficile mais si vous prenez le temps d'y réfléchir vous vous rappellerez mieux des réponses voilà donc faites une pause et essayez de donner des valeurs à ces deux premières lignes au moins et ces cinq premières colonnes allez petite pause et on se retrouve après on reprend dites vous que si vous n'avez pas réussi à répondre c'est tout à fait normal c'est un sujet très difficile et le principe ici c'était d'abord de s'interroger sur ces enjeux et maintenant on va voir un peu comment les éclaircir on va examiner les différentes techniques à commencer par le gps en fait on dit gps mais ça correspond au système américain en europe c'est galiléo en chine baidu en russie glonas mais tous ces systèmes couvrent l'ensemble du monde alors tous ces systèmes dont le gps comprennent deux parties une partie qui correspond au segment spatial ou la partie qui est dans l'espace il faut au minimum 24 satellites actifs qui orbitent aux alentours de 20 mille kilomètres et qui diffusent leur position à chaque instant et une heure extrêmement précise la deuxième partie du système c'est ce qu'on appelle le segment sol en l'occurrence les petits composants qui sont dans vos téléphones ces composants reçoivent le signal des satellites il décode l'heure et la position des satellites ensuite il regarde la différence de temps entre le satellite et leur propre horloge et en fonction de cette différence de temps il calcule la distance en multipliant par la vitesse de la lumière donc ils connaissent ainsi la distance à chaque satellite et ils peuvent ensuite calculer la latitude la longitude et l'altitude quand vous connaissez votre distance à trois objets dans l'espace et bien vous pouvez calculer par ce qu'on appelle trilatération votre propre position il y a des logiciels qui permettent de savoir où sont les satellites et si on reçoit le signal de chacun d'eux c'est le cas ici et je vais aller depuis le milieu de la pièce jusqu'au balcon vous voyez alors que avec le changement de couleur du rouge vers le vert le signal est reçu de certains satellites qui sont visibles et j'obtiens une localisation ce qui n'était pas le cas quand j'étais à l'intérieur on voit que le rapport signal sur vous est suffisant quand je suis sur le balcon pour avoir une localisation par contre quand je reviens au milieu de la pièce le rapport signal sur bruit est tout à fait insuffisant pour avoir une localisation alors comment peut-on juger du gps pour nos critères première remarque c'est que les satellites sont à vingt mille kilomètres donc l'intensité du signal reçu au niveau de notre téléphone sera très faible par ailleurs la méthode de calcul de la position est basée sur des distances donc suppose que le satellite et le téléphone soit en vue directe ces deux raisons font que à l'intérieur le gps ne marche pas ou marchera très mal ou avec une très mauvaise précision par contre à l'extérieur et en terrain ouvert en particulier à la campagne on sera dans de bonnes conditions de réception et on aura une bonne précision concernant la discrétion on voit que cette technique n'utilise que le composant gps à embarquer sur le téléphone et la réception des ondes émises depuis les satellites on n'émet aucun signal donc on est parfaitement discret en faisant cette mesure dernier point le gps permet d'obtenir des mesures en 3d la latitude la longitude et l'altitude le défaut de cette technique c'est qu'elle nécessite l'alimentation du composant gps donc une consommation d'énergie plus élevée dernière remarque qui peut avoir son importance c'est que le gps est un système qui est contrôlé par les militaires aux états unis à ce titre galiléo en europe a permis une certaine indépendance par rapport à cette notion de localisation qui peut être stratégique passons maintenant à la localisation à partir des réseaux wifi gsm etc alors naturellement ça va très bien marché à l'intérieur puisque nos téléphones qui utilisent ces ondes fonctionnent correctement la localisation aussi en ville on aura une très grande densité de points on en a plusieurs centaines de millions dans le monde donc en ville on aura toujours des émetteurs qui sont très proches donc on aura une bonne précision en zone urbaine par contre à la campagne on aura une mauvaise précision en particulier faudra pas compter sur cette technique si vous faites un trekking ou si vous faites un gr l'inconvénient c'est qu'on utilise ces réseaux wifi et que donc on communique avec eux et on peut être localisé naturellement on est toujours localisé puisque on peut être appelé sur son téléphone donc la notion de discrétion elle a toujours ses limites un autre inconvénient c'est que les données sont 2d puisque l'ensemble des émetteurs sont dans le même plan donc on ne pourra pas mesurer la troisième dimension le gros avantage de cette technique en zone urbaine c'est que elle utilise des moyens qui sont déjà allumés pour le fonctionnement normal du téléphone donc on n'a aucune consommation d'énergie supplémentaire alors je vous ai donné l'exemple de san francisco mais à argenteuil rue polva et en couturier par exemple et bien c'est exactement la même chose vous voyez que le nombre de hotspots sfr orange free sont assez nombreux pour avoir une localisation extrêmement précise à partir de ces seules informations la dernière méthode de localisation dont je dirais un mot parce qu'elle est souvent utilisée sur les téléphones portables c'est la localisation par adresse et bien dans ce cas les coordonnées géométriques sont transmises à un serveur qui vous renvoie généralement gratuitement l'adresse correspondant à cette localisation mais dites vous quand même bien une chose c'est que si un serveur vous fournit un service gratuitement c'est qu'il gagne de l'argent autrement et avec quoi avec l'information que vous lui fournissez donc ce qu'on dit souvent c'est que si c'est gratuit c'est toi le produit donc posez vous toujours un peu des questions sur la notion de gratuité sur internet on peut maintenant remplir le tableau d'évaluation des différentes techniques de localisation le gps il fonctionne très mal à l'intérieur mais ceci dit à l'intérieur on n'a pas toujours besoin de se localiser sauf quand on fait des développements avec app inventor alors vous verrez pendant ces développements c'est quand même un peu gênant ensuite à l'extérieur il fonctionne très bien il ne dépend pas des réseaux puisque il utilise le capteur interne au téléphone son gros défaut c'est la consommation d'énergie et la réduction de l'autonomie de la batterie par contre au niveau confidentialité la mesure elle même ne révèle aucune information sur sa localisation deuxième technique la localisation par réseau ça fonctionne bien à l'intérieur et bien à l'extérieur en milieu urbain c'est un mix qui est assez sensible mais pas trop à la présence de réseaux qui ne consomme aucune énergie supplémentaire donc garde toute son autonomie à la batterie par contre en termes de confidentialité c'est beaucoup moins favorable que le gps l'adresse postale quand on la diffuse sur internet elle révèle beaucoup d'informations sur l'endroit où on est ou sur les endroits auxquels on s'intéresse donc en termes de confidentialité on va mettre moins 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 quand on utilise des cartes numériques ou des images satellites en particulier quand on cherche des itinéraires on révèle beaucoup d'informations donc là aussi on est très défavorable en termes de confidentialité ou de protection de la vie privée voilà j'ai terminé la présentation des différentes méthodes de localisation qu'il y a sur un smartphone alors je suis désolé d'avoir été si long mais je voulais vous sensibiliser au fait que une méthode qui marche à l'intérieur en ville ne va peut-être pas marcher à l'extérieur à la campagne et que par ailleurs quand vous choisissez une technique vous choisissez aussi de diffuser ou de ne pas diffuser des informations sur la localisation de l'utilisateur donc en fonction des objectifs de discrétion vous aurez peut-être intérêt à choisir une technique ou une autre voilà dans la vidéo suivante qui sera plus concrète on va parler de configuration du smartphone mais on va réutiliser les notions qu'on a vu ici ou les conclusions au moins allez à plus